En 2021, quand on est streamer en rétro gaming, plusieurs possibilités se font à nous. Aller sur de l'émulation ou quand c'est disponible, récupérer les jeux sur les stores des constructeurs. Mais quand vous êtes comme moi, que vous avez encore vos consoles et que vous voulez les utiliser pour lancer des lives, rares sont les produits qui nous permettent d'avoir une image propre et optimale. Cependant, quelques solutions existent. Cela peut être du simple convertisseur Pyritell chinois à 30€, en pensant par l'OSSC ou au très onéreux mais obsolète Raymeister. Je viens de recevoir le Retrotting 5X Pro, qui va me permettre d'aller à un tout autre niveau. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le déballage et le test. Salut les plus potes ! Alors, ça y est, il est arrivé le Retrotting 5X Pro. Je dois avouer que j'étais, depuis le 1er mai, j'étais en folie, ça va 10 jours le temps que ça arrive. Une grosse douane de 68€ et quelques pour recevoir ça des Etats-Unis, CDHL, il fallait s'y attendre. Mais il est là, donc on va vous faire un petit unboxing en direct. C'est la suite direct de la vidéo que j'avais fait précédemment, parce que j'avais fait une petite review sans avoir eu l'appareil sous les mains, entre les mains plutôt. Et là, il est là, donc on va déballer ça. Et puis, pour ceux qui seront en direct sur Twitch, ce sera à la suite de cette vidéo d'unboxing. Il y aura la review directement, le test en direct sur Twitch, mais ce sera à la suite de la vidéo. Donc allez, c'est parti les petits potes, on va ouvrir ça pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, allez, on va s'ouvrir ce petit colis les petits potes. Je dois ouvrir que là, je suis en folie, là. Je suis en folie. Surtout pressé de le tester. Bon, ce sera à la suite de l'enregistrement, mais je suis quand même assez pressé de le tester, de voir la finition par rapport à l'OSSC. Comme je disais, oh, sexy. Allez, on va voir un peu ce que ça donne en vrai. Ça fait son petit poids quand même, mine de rien. Un petit peu zoomé, là. Voilà. Ça fait son petit poids, donc on va voir ce que ça donne. Attention, ASMR. Je ne rigole plus. Allez, ouvrez-toi, sa perlipipoute. On est bon. Eh bien, directement, là, on est carrément sur un joli petit sac de patates. Je pense que ça me servira pour autre chose, mais on est quand même sur un sac de patates. Et il est là, le petit RetroThing 5X Pro. Eh bien, je dois avouer quand même qu'au niveau finition, on est quand même sur du haut de gamme. C'est du plastique assez solide. Comme je disais, ça fait son petit poids, mais je pense qu'une fois que tu as toutes les péritels, les components, tout ça, tout ça de branché dessus, il va y avoir un petit défaut au niveau de l'équilibre. Bon, mais déjà, c'est la belle finition, l'entrée Péritel, les entrées components, une entrée S-Video, la sortie HDMI, l'alimentation USB, les divers menus et options qu'on peut avoir. En gros, je suis quand même assez impatient de le tester. Ensuite, dedans, vous avez la télécommande. C'est là qu'on voit qu'ils ont... que M. Mike Shee a bien bossé. C'est simple, efficace. Et au moins, on n'a pas besoin de racheter 50 trucs à la fois, comme sur l'OSC, tout est servi en même temps. Alors, je dois avouer que c'est quand même classe au niveau... Ben voilà, c'est du propriétaire, on va dire. Voilà, c'est du propriétaire. Vous avez la petite alimentation USB, l'autocollant. On est sur du bon, là. C'est du bon, bon, basique. La petite instruction en anglais, parce que ça vient des Etats-Unis. Donc voilà. Je dois avouer que... C'est plutôt pas mal. Et on voit ça aussi, ça a l'air solide. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On est sur un bon produit. Voilà. Donc, l'impression de le tester. Réton 10 5X Pro. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui seront là, comme je le disais, pour la suite de la vidéo, ça va être la continuité pour vous. Et moi, je vais le... Comment ça s'appelle ? Le streamer en direct sur Twitch, avec l'adresse qui va apparaître, bien évidemment, dessous de la vidéo. Vous aurez tous les liens aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Twitch et compagnie. Vous êtes les bienvenus pour du contenu de Kalitae. Enfin, j'espère. Moi, en tout cas, c'est ce que j'estime. Allez, les petits potes. C'est parti pour le test de la vidéo. Maintenant. Et ça fait du bien de voir de la PlayStation 2 propre. Franchement, je kiffe. Attendez que je teste Silent Hill tout à l'heure sur PS1. Là, je n'ose même pas tester les autres trucs... Les autres propositions de désentralassement. Là, c'est parfait. Comme ça, la motion adaptive... Mais là, ça va. C'est Noël. Jay a déjà son cadeau. Un cadeau à 24 pouces. Sans aucune arrière-pensée. Pour les gens de YouTube. Donc, oui, je suis en direct sur Twitch en même temps. Vous n'aurez pas forcément la possibilité de voir le chat. Très bien. Très très bon. On va juste jouer. C'est vraiment ultra propre aussi. Du beau pixel. En Freeman, ça m'était toujours mon numéro 1 perso. Ah bah oui. C'est quand même très très bon, Mark of the World. Très très bon. On dirait de l'émulateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est tellement c'est lisse. Fumier, tu l'as évité. C'était pour dire bonjour. Ça n'a pas marché. Ça va tellement bien passer sur la vidéo YouTube, ça. Les couleurs sont parfaitement rendues. On voit quelques petits artefacts de l'entrelacement quand même. Même si vraiment, si c'est vraiment un film. Ce jeu. Comment on a pu rater un portage HD? Comment on a pu perdre les codes sources? Comment on a pu garder que les bêtas? Oh, cette ambiance, cette ambiance. Pourquoi on ne fait plus des trucs comme ça? Rien que c'est une musique d'ambiance. Il marche parfait. Le boîtier marche parfaitement. On fait ce qu'on peut pour bien accueillir. D'ailleurs, les gens qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, parce que cette vidéo est enregistrée pour YouTube. Il sera coupé spécialement en... Oh, ça mitraille sec. Exactement. Ça revient déjà beaucoup moins cher que d'acheter un Freemaster. Qui maintenant a des prix exorbitants. Le truc fait le boulot. Moi, le gâteau le supporte très bien. Le HD60 Pro. Le 480i est parfaitement pris en charge. Donc, je n'ai pas encore testé les jeux Gamecube. Mais ça, ce sera pour un prochain stream. D'abord, comme je l'ai dit, je la modifierai en stream, la Gamecube. Alors, préparez-vous à avoir l'orgasme auditif, bien évidemment. Je ne vous fais pas de dessin. Moi, c'est surtout pendant cette musique. Impatient de voir les changements de 480i à 240p. in-game. Belle image. Là, on a vraiment le pur graphisme PS1. Sans rien qui est altéré. Ça donne le même rendu que quand tu mets un jeu PS1 sur PS3, en fait. Sans le filtre pour lisser. Alors, on va voir. On va appuyer sur Start. Pour voir. Là, on est en 240p. In-game. Dans le menu, c'est en 480i. Sur le... Sur l'OSSC, il fallait 3 secondes. 2 à 3 secondes pour le changement de résolution. On va voir ce que ça va donner. Cheryl ? Est-ce que Cheryl ? Là, on a le pur graphisme PS1. Allez, le menu. Instantané. Instantané. Impeccable. On rappuie. C'est un travail de fou qu'ils ont fait chez le Retro-Tink. Chez l'équipe de Retro-Tink. Mike Sheet a super bien bossé, mec. Alors qu'il fallait 3 secondes pour l'OSSC. Franchement, je reste sur le cul, les petits potes. Ce pur travail qu'ils ont fait. Putain, il n'y a pas mat pour constater. Écoutez-moi cette musique d'ambiance monstrueuse, quoi. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. C'est bon, il est là. Math, ça a été invoqué. Hell yeah. Putain, l'invocation, l'invocation magique. Il faudrait que je prenne une version avec le son un peu moins fort. Hello, Z-sensei. Comment vas-tu, mon poulet ? Les lags des interagérés mis, bordel. C'est n'importe quoi. Et là, ouais, c'est... Aucun... Là, c'est vraiment no lag. C'est rien du tout. Aucun impunte lag. Je pose enfin mon cul tranquille. Comment tu vas bien, mon sensei ? Assez ultra-propre avec le Retro Think. Et je n'ai pas une Super NES One Sheep. Je tiens vraiment à préciser que ce serait encore plus propre. Et là, pour la musique. J'adore cette musique. Par contre, si tu te le prends, Mickey Mantle, il va falloir que tu fasses des investissements dans des câbles. Parce que le composite, c'est dégueulasse. Là, je suis en RGB. Parce que là, le RGB, tu as vraiment ce que c'est. Faster, L.O.G. Comment vas-tu, mon poulet ? Oh ! Putain, les contres qu'il me fait, là ! Oh, mais non ! Bientôt, le marathon Dragon Ball qui va commencer. Ah oui, la bonne époque. Allez ! Putain, je n'arrive pas à faire ce que je veux, là ! Voilà ! On est bon, là ! Un gros framerate, ouais, grave ! Mais ce n'est pas grave, on aime quand même. Allez, allez, on est presque dans la base, là. Tiens, Luc. Bah, écoute. Si on peut se soutenir entre streamers. Bon, là, on est sur la vraie Super NES. On teste le nouveau Skyler RetroThink 5X Pro. Je dois avouer que je suis plutôt épaté du cul. C'est tellement vivant, Venom, la planète, quand même. Est-ce qu'elle pouvait afficher la Super NES, quand même ? Bon, même s'il y avait une puce pour l'aider. Ouch ! Eh oui, je te nique le bénéfice, Andros ! Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'était pleinement, pleinement satisfaisant d'avoir partagé ce stream découverte avec vous du RetroThink 5X Pro. Donc, si vous avez les moyens, ça vous coûtera un petit billet quand même. Pour l'instant, ils étaient à 275 dollars. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 330 dollars. Et, bien évidemment, pour arroser le tout de bonheur intense, je me suis tapé 68 euros de frais de douane. Voilà. Donc, ça fait quand même un sacré billet. Mais, bon, j'avais les sous et je lui ai dit que je vais me faire un plaisir pour faire des bons streams sur console d'origine. Et, bien, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Là, je n'ai plus aucun problème pour streamer mes consoles d'origine. Et ça, c'est bien. J'avais des problèmes avec le OSSC. Tout a été corrigé avec le RetroThink 5X Pro. Donc, voilà. De temps en temps, il faut mettre un peu la main au portefeuille. Un Framemeaster, ça devient intouchable. Oh, damn ! Je le recommande à 100%. C'est un stream qui n'est pas sponsorisé. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui pourraient dire... Non, non, non. Moi, quand j'aime un produit, je dis que je l'aime. Voilà. Là, du coup, je l'aime énormément. Voilà, voilà, les petits potes. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir été là ce soir. On fait des bisous aux gens qui sont sur YouTube. Puisque cette VOD sera amputée de quelques minutes, c'est-à-dire de quelques heures, pour le test sur YouTube. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. La bonne nuit. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada